La compétition a repris et Vitality est en forme. Et attention, pas que Ziwoo, Vitality est en forme. Voilà, donc faites très bien attention à ce que je viens de dire. Vitality est en forme et non pas que Ziwoo. Et ça, ça fait extrêmement plaisir de voir justement qu'on peut compter sur autre chose que Ziwoo. Et d'avoir un vrai collectif fort et des vraies individualités, ça fait très plaisir. Alors, ce n'est que le début de saison, ce n'est que le début de reprise. Et donc forcément, pas tout le monde n'a son top du top de la forme. Mais ça fait très plaisir de voir ça. Merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro. C'est une plateforme d'échange de skins. Pour me soutenir, utilisez le code Malex CSGO. Vous aurez 5$ de bonus et 35% supplémentaire sur vos dépôts en utilisant le Marketplace. Cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider. Vitality a réussi à obtenir son slot pour les phases finales des Blasts. Parce que vous allez dire, c'est quoi les Blasts première Fall Group 2023, machin, 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 machin. C'est Blasts, c'est des tournois interminables. C'est ESL, c'est des tournois interminables. C'est une qualif qui mène à une qualif, qui mène à une qualif, qui mène à la phase finale. Avec 10 modes de repêchage pour dynamiser, favoriser tous les gros du monde de Counter-Strike. Et qu'on n'est pas un circuit ouvert, comme on veut le faire croire. Et je vais vous en donner encore une fois l'exemple aujourd'hui. Mais on s'est défait 2 à 0 de Heavy Genius, on s'est défait 2 à 0 de Complexity. D'une manière plutôt facile, on les a balayés. Et on s'est fait surprendre par NIP, match serré, 16-14, 16-14, un truc dans ce genre-là. Et il faut savoir que NIP a été blessé dans son orgueil, à juste titre. Parce que le monde de Counter-Strike tout entier, les commentateurs, les analystes, les gens sur Twitter, les communautés, ont dit que NIP a battu la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Parce que la meilleure équipe du monde n'était pas présente sur le serveur. Qu'elle n'était pas bonne, qu'elle n'était pas on point. Qu'ils n'étaient pas... Voilà, que c'était Vitality qui avait perdu le match plus que NIP qui l'avait gagné. Et franchement, ce genre de discours, ça me sort des yeux. Sachez que quand je fais des analyses justement de Vitality, qu'il y a des titres en mode « Oh, catastrophique, Dupré, Apex, t'es nul » et ce genre de trucs, c'est que c'est réel en fait. À l'instant T, t'es nul, t'es mauvais. C'est pas « Oui, bonjour, t'es le meilleur joueur du monde habituellement, là je ne comprends pas et tout ». On juge, on juge au cas par cas et on juge à l'instant T, ton niveau à ce moment-là. Et c'est un truc qu'il faut faire de manière productive. Sauf qu'aujourd'hui, les commentateurs, les casters, les interviewers et tout, ils sont un peu en conflit d'intérêts ou alors un intérêt tout court à choyer un petit peu les joueurs et à les brosser dans le sens du poil parce que derrière, ils vont faire du travail avec eux. Ils vont leur demander des interviews d'after match. Ils vont... Voilà, vous connaissez. Et donc si tu craches un petit peu trop sur les performances de tel joueur, de tel joueur, de telle équipe et tout, peut-être que tu te fais blacklist et qu'après tu n'as plus de contenu à te mettre sous la dent. Et il faut savoir que Nip, ils ont mis ça, ils ont pointé ça un peu du doigt justement sur Twitter et que je les rejoins là-dessus. C'est Nip qui a bien joué, c'est Nip qui est une bonne équipe, qui a des bons joueurs aussi et qui ont gagné contre Vitality. Point à la ligne, ils ont mérité leur victoire. GG à eux, Vitality, pour le coup, ils ont réussi quand même leur parcours en accédant aux phases finales directement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, vous voyez, il n'y a pas du tout d'élimination dans le tournoi. Tu as un peu d'argent à te mettre dans la poche. Mais voilà, si tu finis dernier comme Complexity, Evil Geniuses, OG, eh bien en fait, tu vas au Fall Showdown. Donc c'est encore un tournoi de repêchage pour accéder aux phases finales des Blasts. Donc c'est un tournoi qui mène à un tournoi, qui mène à un tournoi, qui mène à un tournoi. Et quand tu finis dernier, des derniers, des derniers, des derniers, tu as quand même un repêchage. Ça, bon, moi, ça me saoule un peu. Mais ça, c'est pourquoi ? C'est pour assurer en fait que les gros, comme FaZe, comme Na'Vi, comme G2, vous voyez là, G2, normalement, ils devraient être éliminés et ne pas se qualifier pour les phases finales. Eh bien, ils vont aller au Showdown pour jouer contre toutes ces nullars et ils vont aller chercher leurs tickets. Vous verrez que G2 seront au final quand même des Blasts. Comme ça, les Blasts, ils s'assurent d'avoir une participation des plus grands clubs toute l'année. Donc, il y a des petits qualifiers open. Donc, le qualifier open te mène contre des gros. Les gros, tu dois les taper dans des phases finales. Vous comprenez bien que c'est un semi-ouvert, semi-fermé, le circuit à l'heure actuelle sur CS. Que ce soit Blasts, que ce soit OSL, que ce soit Dreamhack. Tous les tournois, aujourd'hui, tout le circuit, il est fait de cette manière-là. C'est des invités qui jouent un tournoi. S'ils perdent, ils ont un ultime tournoi pour encore se qualifier. Donc, il faut les battre une fois, puis deux fois, puis trois fois, si tu veux vraiment. Qui va faire l'exploit dans une petite équipe, dans des circuits comme ça ? Qui va faire l'exploit de battre trois fois d'affilé ? G2, Heroic, FaZe, Navi, Astralis. Personne, absolument personne. Je vous le dis, c'est personne. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'histoires, vraiment de belles histoires de petites équipes qui percent. Il n'y en a plus depuis cinq ans. C'est parce qu'il y a ces formats-là qui viennent un petit peu jouer des mauvais tours à tout le tiers-2, tiers-3 de la scène compétitive. En revanche, lors du Major, là, c'est format direct. Et là, il y a des belles surprises. On a vu Gamer Legion, on a vu Into the Breach, on a vu Apex, on a vu Monté. On en a vu des équipes comme ça. Mais c'est parce que c'est un tournoi direct. Merci, au revoir. Soit t'es fort, soit... Pas soit t'es fort, soit t'es pas bon. Mais si tu gagnes, tu continues. Si tu perds, t'es éliminé, point, la ligne. Il n'y a pas de repêchage ou quoi que ce soit. Et c'est encore une fois pour mettre en avant le format qu'on dit ouvert sur CS, mais qui ne l'est plus. Et Counter-Strike 2 arrive avec Valve, justement, qui a dit que ces tournois-là, ils n'en voulaient plus. Ces formats-là, ils n'en voulaient plus. Et qu'ils voulaient revenir à un format open, comme c'est le cas peut-être pour le Major, mais pour les IOM Cologne, Katowice, les Dreamhack et ce genre de trucs. Parce qu'avant, t'avais un open qualifier que tu jouais sur Internet et tu pouvais t'y qualifier. Et des fois, t'avais G2, Na'Vi, FaZe et tout, qui perdaient leurs qualifs, tout simplement. Tu pouvais pas inviter, tu pouvais pas faire que inviter les gros. Bon, revenons au tournoi et au bon parcours de Vitality, quand même. Avec ZeeWoo, MVP du tournoi, bien évidemment. Enfin non, il n'est pas MVP du tournoi parce qu'ils n'ont fini que quatrième. Parce que Twist, ils ont fini premier avec FaZe, qui ont été stratosphériques. Héroïques, ils sont allés chercher leur ticket. Na'Vi aussi, avec la nouvelle équipe, plutôt pas mal. Mais surtout, ZeeWoo a 1,40 de rating. Et on a Sphinx aussi en deuxième. Donc ça, ça fait très plaisir en fait de voir justement ces équipes performer de la sorte. Donc regardez un petit peu les statistiques. Et là, on a ZeeWoo Magisk en 2. On a Apex qui performe plutôt pas mal sur ce match-là. De l'autre côté, on a ZeeWoo Sphinx qui sont là en 1 et 2. Ici, on a ZeeWoo Sphinx encore une fois. Voilà, tout le monde est plutôt chaud. Flamesy, Flames Z, Flames, comment vous l'appelez, je ne sais pas, qui est présent également. Tout le monde se relaie. On a un ZeeWoo qui est quand même au-dessus du lot parce qu'il est très régulier, qu'il arrive à afficher des scores colossaux constamment. Mais au moins, il est épaulé. On a un coup Sphinx, on a un coup Magisk, on a un coup Flames qui va reprendre le relais. On a Apex de temps en temps qui va vraiment faire une bonne game individuelle. Mais son boulot, lui, c'est vraiment d'être le chef cuistot, de mettre un petit peu tous les ingrédients à droite et à gauche. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pour Vitality, on a une silhouette qui continue de s'affirmer. Je ne dis pas qu'elle se crée à l'heure actuelle parce que ça faisait quand même 3 mois qu'on avait Magisk qui était bon individuellement, Sphinx qui était bon individuellement et ZeeWoo. Donc on avait vraiment genre 2,5, 3 joueurs, un coup 2, un coup 3, un coup 2, un coup 1 sur 3 qui n'était pas forcément suffisant. Et là, on a encore une fois du Firepower qui vient se mêler à ça avec Flamesy, qui vient rajouter quelques scores à droite et à gauche. Donc c'est une super bonne nouvelle. On a Apex qui nous donne une interview lors de ce tournoi-là justement et de l'arrivée de Flamesy qui nous dit « Flames se débrouille déjà très bien, il se sent bien dans l'équipe, c'est un gars super sympa ». Sur la plupart des maps, il a les rôles de Dupré, donc c'est vraiment rôle pour rôle quoi. Le plus important, c'est que nous ne voulions pas trop changer et lui donner trop de responsabilités. C'est mon idée de ne pas lui en donner trop. Et il fait bien de ne pas lui dire « Ah ok, maintenant tu vas jouer comme ça dans ce système, dans ce système, dans ce système ». C'est de lui donner son rôle qu'il avait de prédilection, de changer rôle pour rôle avec Dupré, qu'il se familiarise, qu'il crée des automatismes, qu'il s'accapare un petit peu la bonne communication, la bonne vibes, etc. Un peu comme ils ont fait avec Spinks. Et après, avec Spinks, ils ont changé un petit peu de rôle. Et maintenant, vous voyez bien que Spinks, il performe un petit peu mieux. Quand tu es un jeune joueur et que tu rejoins une grande équipe, je ne pense pas que ce soit si bon d'avoir trop de responsabilités. Donc il a peu de responsabilités pour l'instant. Avec le temps, il en aura encore plus. Pour moi, c'était assez difficile de kick Dupré. Je ne suis pas quelqu'un qui veut changer, surtout quand on gagne. Même si Flames est un talent énorme, pour moi c'était assez difficile de changer à ce moment-là. Je n'ai aucun pouvoir dans l'équipe, mais ils m'ont demandé et j'ai dit que c'était dur. Même si Flames a du talent, nous étions une équipe gagnante. Et en changeant pour un joueur que vous pouvez voir de l'extérieur du serveur, vous ne savez pas ce qu'il a porté à l'équipe. Ce n'est jamais facile. Je le respecte totalement son interview sur le coup, qu'il explique que justement Dupré, très certainement, a porté énormément à l'équipe. Beaucoup d'expérience, de calme, de sérélité, de bonne humeur aussi, parce que c'est un super gars et qu'il avait des responsabilités de communication, de colis, de lecture de jeu. Il pouvait avoir du pouvoir de mid-call, de communiquer des tactiques et tout. Alors que ce n'est pas le cas pour Flames est. Donc ça déchargeait du travail, très certainement, à Apex. Pour moi, quitter Dupré est une chose très difficile. J'ai vraiment aimé jouer ensemble pendant un an et demi. Il a beaucoup apporté à l'équipe, une bonne humeur, beaucoup d'expérience et des trucs, des matchs vraiment importants. Vous voyez, j'ai pré-shot quand même la fin de l'interview. Donc ne regardez pas que le scoreboard constamment, les amis. La bonne énergie, la bonne synergie d'un projet, c'est également les individus qui corroborent tous ensemble. Attention quand même, parce que Dupré, ce n'était pas joli, joli. C'est joli, joli depuis trois mois. Mais avant ces trois mois-là, le début d'année, ce n'était pas bon. Et l'année catastrophique de 2022, on ne l'oublie pas. Le 5, ça ne fonctionnait pas avec Dupré non plus. Même si moi, je suis un grand fan de Dupré depuis vraiment des années, des années, des années, TSM, Astralis. Même avant, j'ai toujours apprécié le jeu du Danois, qui était selon moi un des meilleurs entrées du monde, parce qu'il était un tri, pour ceux qui ne le savaient pas à l'époque. Même second, Snipe. Vraiment, c'était un joueur ultra complet, qui est très intelligent. Et donc, je rejoins totalement Apex là-dessus. Mais il faut être honnête que ça ne fonctionnait pas. Et donc, pour moi, ils ont fait le bon choix au bon moment. Et ils ont bien renouvelé leur équipe. Et ça se voit que ça va plutôt bien. J'espère que ça va continuer pour le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada